Ils sont dans leur rôle de le penser, mais je crois que c'est au chef de l'État seul que le peuple a fait confiance en 2016 et c'est lui qui a élaboré un programme d'action et qui a soumis au peuple et qui s'est mis à la tâche depuis le 16 avril et donc c'est à lui de programmer la reddition du compte comme il l'a appelé. Le peuple a bien voulu lui confier la gestion du pays et il est parti sur la base d'un programme et je crois que nous sommes presque à la fin du quinquennat. Il est heureux de bon temps qu'il puisse aller dire aux populations ce qu'il a pu faire de ce qu'il a promis. Tout ce qu'il est allé dire aux populations à la base, c'est ce qu'il a promis et ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire de tout ce qu'il a promis et donc ça s'inscrit forcément dans la dynamique du développement de notre pays. Les projets qu'il a pu réaliser en matière d'hydrologie, en matière d'électricité, en matière de stade, en matière que sais-je encore, je crois que tout cela participe du développement du pays donc c'est quand même important de le savoir parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand il est arrivé au pouvoir, il a parlé de la normocommunication et contrairement à son prédécesseur, il n'avait pas voulu trop faire du tapage autour de ce qu'il fait. Il est resté un peu discret tout le temps et l'opposition dont vous parlez ont offert de dire à un gouvernement marquette. Tout le temps, l'ayant pensé qu'il ne fait que bavarder, permettez-moi le terme, il ne fait rien, il ne fait que parler, on ne voit que des marquettes, on ne voit rien. Mais aujourd'hui, je crois que visiblement tout le monde se rend compte que dans sa discrétion, le monsieur est efficace. Le véritable problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est le chômage. Je pense que ce que nous pouvons souhaiter, c'est que nous puissions partir des valeurs de notre département pour régler ce problème de chômage qui se pose à la jeunesse. Nous sommes un département essentiellement agricole. Notre activité principale, c'est l'agriculture. Je crois que la réforme que le chef de l'Etat est en train de mettre en place, nous souhaiterions que ça porte les fruits et que sur la base de l'agriculture, nous puissions résorber un peu le problème de chômage et de la jeunesse pour que la jeunesse puisse véritablement s'affirmer. Ça fait quand même un moment que notre chef, premier préfet du département, a tiré sa révérence. Je crois que si nous avons quelque chose à dire, c'est de souhaiter que le chef de l'Etat puisse nous regarder dans le pays où nous trouvions nos citoyens pour prendre l'arène du département de la colline.